Donc, bonsoir à tous, bienvenue, merci beaucoup de votre enthousiasme à cette nouvelle proposition qu'on vient de faire. Vous, vous êtes là, donc vous savez que vous aviez encore des places, mais nombreux sont ceux qui n'ont pas trouvé de place pour ce soir. Je crois qu'en 36 heures, j'avais mis 70 places au début en me disant que c'est déjà pas mal pour une intervention. Et voilà, en 36 heures, on avait rempli les 70 places, donc on en a réouvert pour aller jusqu'à 100. Comme c'est une première, on n'a pas fait une salle XXL, même si on sait toujours que sur 100 inscrits, on n'aura pas 100 participants. Mais voilà, on est ravis de voir que cette proposition de pouvoir faire intervenir un pro du réseau et répondre à des questions de la communauté, ça vous parle. Donc, on vous demandera peut-être un petit feedback justement de par mail d'ici demain ou après-demain. On sera vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé, des pistes d'amélioration, parce qu'on a l'intention de refaire ça vu que ça semble être intéressant. Donc, tous vos retours par rapport à cette première de ce soir seront les bienvenus. Qui dit première dit merci de votre indulgence. C'est la première fois pour nous qu'on anime ça. C'est la première fois que Maureen fait ça aussi. Donc, voilà, on expérimente. Twisa, c'est aussi ça. On expérimente sur les chantiers, on expérimente un peu partout et on expérimente sur des nouveaux formats pour se rencontrer, pour échanger, pour partager de la connaissance. Donc, voilà pour ça. Quelques petites règles pour bien vivre ensemble. Voilà, parce que là, on est 42. Au fur et à mesure, les gens vont arriver et partir. Ce que nous, on vous propose, c'est de rester en muet pendant toute la soirée, idéalement. Vu que je vous avais proposé de mettre vos questions au moment de votre inscription, on a reçu énormément de questions. Maureen les a déjà présélectionnées pour certaines. Elle a déjà préparé ses réponses. Si au moment où elle est en train d'expliquer quelque chose, ça résonne vraiment avec une question que vous avez sur le moment, posez-la dans le chat. Et moi, je vais faire la modération et c'est moi qui interviendrai auprès de Maureen pour lui dire, on a cette question qui vient en plus. Est-ce que tu aurais quelque chose à apporter en plus ? Plutôt que de prendre la parole, parce que si on finit à 100 dans cette visio et que chacun veut prendre la parole, ça va être très compliqué et ça risque d'être vite la cacophonie. Voilà pour ça. Regarde s'il y a des nouvelles choses ou que des bonjours. Je pense que c'est bon pour moi. Donc, Maureen, je te laisse la main. Je te laisse te présenter. Yes. Eh bien, bonjour tout le monde et merci d'être autant. C'est assez impressionnant. Comme disait Amy, c'est une première pour moi. Bon, après, pas d'utiliser Zoom, mais d'avoir autant de personnes en face pour répondre à des questions. Alors, j'ai eu les questions il y a quelques jours. J'ai pu les ouvrir. Mais c'est vrai que pour certaines, on va découvrir au fur et à mesure et il y aura malheureusement des questions auxquelles je ne pourrai pas vous répondre. Mais peut-être que je vais vous rediriger vers des références ou d'autres professionnels. Sinon, du coup, je m'appelle Maureen Puberlé. Initialement, je suis issue d'études d'architecture. J'ai réalisé mes études à Vienne car ils ont une option en paille. C'est la seule en Europe. Et puis, je suis revenue en France et j'ai fait quelques années de chantier participatif. Donc, notamment avec l'aide de TUISA, qui m'a permis de découvrir, enfin, en pratique, la construction de paille. À travers ça, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup mettre la main à la pâte. Et voilà, aujourd'hui, je suis artisane en terre paille et je fais aussi de la chaux. Alors, je voulais commencer le webinaire avec la présentation qu'on m'a faite. Je vais faire un partage d'écran. Il va falloir que je retrouve comment faire un partage d'écran. Tout en bas, dans ta barre. Yes, après en grand écran. Est-ce qu'on est en grand écran, là ? Oui. Oui. Super. Yes. Alors, on m'a présenté en tant que low architect. Alors, je ne suis pas architecte. Voilà, je tiens à préciser. En fait, ce terme a été low architect. J'ai utilisé en fait ce pseudo à la fin de mes études. Donc, pendant que je faisais des chantiers participatifs, je diffusais en fait des techniques de construction que j'apprenais au fur et à mesure. Donc, c'est resté en fait les termes que j'utilise pour bloguer. Et puis maintenant, en fait, je communique mes projets. Et donc voilà, low architect, c'est low architect. Après, ça n'empêche pas que plus tard, j'aimerais beaucoup être architecte. Mais je préfère d'abord maintenant mettre la main à la pâte. Expérimenter. Acquérir un peu de sagesse. Et puis, je laisse ça au vieux d'être architecte. C'est, voilà, ça sera quand j'aurai plus envie de me défouler, besoin d'être sur un ordi, une connaissance vraiment globale de la construction. Et voilà, donc maintenant, je reste artisane. Donc, voilà, j'ai fait ces années avec TUSA. Et par la suite, j'ai fait la formation classique pro paille. Donc, proposée par le réseau de construction paille, le RFCP. Et j'ai fait aussi une formation de rénovation écologique. Mais là, on va plus se centrer sur la construction paille sur ce webinaire. Après, il y avait aussi des questions low tech, mais j'ai l'impression que c'était moins le sujet de préoccupation. Je vais commencer, du coup, par la première question qui a été posée par Xavier. Alors, comment faire pour construire pas cher avec de la paille ? Aux saturbois, prête aux poutres ou porteuses ? Alors, c'est un peu la question classique. Alors, construire pas cher. Moi, je conseillerais d'abord de réduire l'espace constructible. Donc, voire petit. Et ça, ça va aussi avec les principes de la low tech. Il faut toujours chercher à réduire nos besoins. Et pour ça, commencer par aménager l'intérieur, avoir quelque chose de très fonctionnel, pour ensuite en venir à l'enveloppe qui va être la plus minime possible. Pas cher, c'est toujours compliqué aussi, parce que ça dépend de vos connaissances. Ça dépend aussi du temps que vous avez à accorder. Et il n'y a pas de recette miracle, en fait. Plus on a de connaissances, plus on a de temps à accorder, moins on paiera. Sinon, il faut commencer à penser avec de l'argent. Si on veut parler de trois curseurs importants, mais c'est très relatif. Après, il y a vraiment des techniques de construction paille qui sont moins chères et qui sont faites en autoconstruction. que je peux vous présenter. C'est généralement les techniques de construction paille porteuse ou semi-porteuse. Pas le saturbois ni le poteau poutre, de manière classique, parce que je vais vous montrer un contre-exemple. Par exemple, on a la technique CST, cellule sous tension, qui est ici proposée par l'association Flexagone, mais qui est proposée par d'autres professionnels. Cette technique, elle oscille entre 500 euros du mètre carré à 1500 euros le mètre carré. Et comme d'habitude, ça dépend si vous avez récupéré, par exemple, tout ce qui est menuiserie, ça dépend du temps que vous y avez accordé et aussi des difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain. Cette technique, en fait, elle est proposée principalement en autoconstruction. Elle n'est pas possible pour les professionnels puisqu'elle n'est pas dans tout ce qui est règles professionnelles de la paille. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un document que vous pouvez acheter sur Internet qui regroupe tout ce qui a été recherché autour de la paille. Alors, je vais vous montrer, refaire un partage d'écran, vous montrer le livre. Retour, arrêter le partage. Voilà. Pour vous mettre en avant, c'est ce livre. C'est tout ce qui est règles professionnelles de la paille. C'est ce que les professionnels peuvent appliquer au niveau de la construction. Au-delà de ça, en autoconstruction, on peut aller plus loin avec des techniques qui sont prouvées, qui fonctionnent, mais qui ne peuvent pas être faites par des professionnels. C'est un très bon support, même pour les autoconstructeurs, de lire ce livre. Ça donne vraiment des bases au niveau de la compréhension de la construction paille. Donc, je trouve que c'est un peu la Bible de la paille, quand même. Alors, je remets l'écran. Voilà. Alors là, on a une technique, donc pote aux poutres, qui a été autoconstruite près de chez moi, dans les Vosges, par Mathieu et Louise, qui a une entreprise qui s'appelle Habiter la Terre. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Ils proposent vanneries et petites formations. Et cette construction a été faite pour 15 000 euros. et elle fait dans les 30 mètres carrés. Donc, c'est vraiment intéressant. Au niveau financier, ils ont tout récupéré. Ils n'ont pas besoin de chauffer, ou très peu. Et tout a été fait en auto-construction. Donc, on peut voir que c'est du pote aux poutres, mais avec du bois brut. Il y a des questions qui ont été posées, notamment à ce sujet. Et on a des fondations cyclopéennes avec un remplissage en chaud. Ensuite, il y a tout qui a été posé avec la technique Nebraska. Donc, c'est des bottes de paille qui sont empilées, sanglées et resserrées. Puis, après, la compression est à nouveau faite entre les bottes de paille et la toiture. Donc, c'est une technique qui est plutôt simple, abordable. On peut retrouver, en fait, des informations dans des livres. Donc, je n'ai pas les références, malheureusement, là. Mais vous pouvez contacter Habiter la Terre à ce sujet. Voilà. Et c'est une maison qui est autonome. Donc, ça, c'est super intéressant au niveau de la technique. Il y a un article de la maison écologique qui est sorti il y a deux mois au sujet de cette maison qui détaille étape par étape les différents systèmes qu'ils utilisent. Donc, ils font de la récupération d'eau. Ils fonctionnent sur panneau solaire et ils chauffent leur eau avec leur poêle à bois. Donc, c'est un peu... C'est très minimaliste, mais ça fonctionne. Après, je voulais vous montrer aussi les paillotes de Gurun. Donc, Gurun, qui est un adepte de Thuiza. Vous pouvez aller chez lui. Il est encore inscrit, il me semble. Et découvrir la technique des paillotes. Donc, c'est une technique en paille porteuse. On peut voir qu'elle est... Lui, il expérimente essentiellement en rond avec une toiture réciproque. C'est-à-dire que c'est une toiture autoportante. On va poser au fur et à mesure, en fait, une poutre l'une sur l'autre. Enfin, je vous laisse voir, sinon sur Internet. Je pense que là, si j'explique, ça va être un peu compliqué. Donc, cette technique, lui, il arrive à faire une construction pour moins de 500 euros le mètre carré. Tout est autoconstruit. Donc, ça se situe en Bretagne. C'est pour vous montrer des exemples pas chers. Mais, comme d'habitude, c'est vraiment des techniques qui sont faites grâce à des chantiers participatifs avec des personnes qui ont déjà des connaissances et qui ont beaucoup de temps. Et je pense que c'est vraiment les éléments très importants pour réduire le clou. Sinon, il est possible de construire à l'aide de professionnels. Mais on va avoir d'autres techniques plus conventionnels, type ossature bois. Un poteau poutre, mais plus classique, avec du bois de route. Et donc, voilà, pour la question pas chère, qui est toujours... Voilà, je rappelle, réduire l'espace. Et puis ça, ça sera toujours... Voilà, moins de dépenses d'énergie. C'est aussi, en fait, mieux organiser son espace, être un peu plus minimaliste. Et ça, en termes d'écologie, c'est la priorité. Pour moi, voilà. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui se plaçaient, Amy. Non, 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 c'est bon, t'inquiète ça. Je réponds au fur et à mesure à ce que je peux répondre. C'est difficile de faire un monologue, là, avec autant de personnes qui écoutent. Mais voilà. J'espère que je suis claire. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des sujets que je dois approfondir. Parce que, pour chacune des constructions qui sont présentées, là, je pourrais aller très loin dans les explications, mais je ne pense pas que ce soit l'objet. Moi, ce que je vous propose, je vous montre des exemples. Et puis après, c'est à vous d'avoir les... de prendre l'initiative, de faire les recherches, aller vers les personnes qui ont construit comme ça. Et moi, ce que je conseille toujours avant de construire en paille, c'est d'expérimenter par soi-même, donc par le biais de Puisa. Il y a aussi des groupes Facebook qui regroupent des personnes qui proposent des chantiers percépatifs, ou tout simplement, en fait, poser la question autour de soi, donner des poux de main à des voisins qui construisent avec la paille. Toujours possible d'en trouver, surtout dans certaines régions. C'est sûr, si vous êtes en grande ville, c'est assez rare, la paille, mais voilà. Donc, question suivante. Alors là, on est encore sur la question au satirebois ou grève. Je vais vous montrer un tableau après qui regroupe plein de techniques, parce qu'il y a les classiques, mais il y en a énormément d'autres. Et là, ils ont tenté de comparer les différentes techniques. Quel serait un parment contreventant à enduire compatible avec la paille ? Alors, pour ça, je vais vous montrer mon écran. Donc, déjà, il y a ce que moi, je préconise, c'est tout simplement des lattiers à 45 degrés. je vais vous montrer sur l'écran. Je transfère directement. Et là, on le retrouve sur le site TUSA. Donc, c'est un chantier participatif qui... Ah non, ça, c'est pas un chantier participatif, c'est un professionnel, je crois. Bon, je me perds un peu sur le site. Voilà, donc, c'est pour vous montrer la technique. Donc, tout simplement, les lattiers sont placés, ils sont vraiment à 45 degrés, mais dans les deux sens de diagonale. Sinon, il y a la technique des feuillards qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran, là. Est-ce que... Comme ça. Ouais. Donc, tout simplement, utiliser des feuillards. Là, il faut faire attention. Il faut l'enrouler d'un sketch sinon, en fait, vous allez avoir des problèmes de condensation. Donc, voilà, c'est aussi une technique. Et sinon, il y a les écharpes de contreventement classiques insérées dans l'ossature. Donc là, je vous montre des techniques. C'est vraiment centré au sature bois. Mais sinon, il faut aller précisément dans la technique qui est proposée. Si vous avez le grève, c'est totalement différent. si vous avez du pot au poudre, bien sûr, on est dans du plus classique. Il y a la paille porteuse. Là, il n'y a pas forcément de contreventement. C'est l'assemblage de bottes de paille qui va contreventer. Tout comme la CST où c'est l'hexagone, la forme hexagonale et aussi le fait que les bottes de paille soient compressées horizontalement et verticalement qui va faire le contreventement. donc c'est très varié. Mais c'est vrai que ce qui revient le plus souvent, c'est le sature bois qui est une manière de placer la botte de paille de manière classique. Donc, on utilise une technique qu'on connaît et puis on essaye de rentrer la botte de paille dedans. Après, c'est vrai que personnellement, j'ai expérimenté la technique au sature bois. Elle ne me convenait pas trop parce que je la trouve très laborieuse que l'on pose la botte de paille à plat ou à la verticale. On a toujours en fait un petit problème pour l'insérer et il faut la retailler. On a aussi des problèmes de pompe thermique au niveau de l'esature bois. Donc, je pense que c'est une technique qui est intéressante pour les professionnels puisqu'elle est très simple au niveau des assurances à être acceptée. mais par contre, en tant qu'autoconstructeur, je vous conseillerais de vous diriger un peu plus vers les autres techniques qu'on va voir par la suite aussi. Je remonte le partage d'écran. Donc, voilà. Alors, la suite de la question, je vais voir après. Donc là, c'est le fameux tableau dont je vous parlais. Alors, il est dans le guide de l'éco-autoconstruction de paille de Hervé Blandin et Mathieu Chaouch. J'espère que je prononce bien les noms. Donc, il regroupe la technique double sature, potopoutre, CST, GRAB et Nebraska et il tente de les comparer. Il fait un petit descriptif aussi. Donc, je le trouve vraiment très intéressant. Je vous conseille de le lire. Donc, il est en accès sur Internet. Et, voilà, on a vraiment, on peut voir les deux premières techniques double sature, potopoutre, qui vont être les plus simples à effectuer pour les professionnels et par contre qui ont un coût beaucoup plus élevé puisque de base, ce n'est pas des techniques qui sont adaptées à la botte de paille, c'est des techniques qui proviennent d'isolants classiques qu'on a adaptées à la botte de paille. Tandis que les autres techniques, notamment la Nebraska, c'est la première technique qui a été utilisée pour la construction en botte de paille. Donc, on a tout simplement assemblé comme des briques les bottes de paille compactées horizontalement et verticalement. je vous laisserai voir la technique dans son détail, mais la paille devient porteuse et elle est utilisée comme une brique. Sur ça, on a beaucoup moins de pont thermique, mais on a besoin de beaucoup moins de bois aussi. Donc, c'est un grand atout au niveau financier et on a ce côté où on a vraiment les murs en botte de paille et on utilise toutes les propriétés de la paille qui peuvent être porteuses, même si ça étonne encore les assurances. On a entre ça la CST et le GREB qui sont des techniques semi-porteuses qui sont véhiculées par des associations et il est possible de trouver des professionnels qui la proposent en accompagnement en auto-construction. Moi, j'ai beaucoup fait la CST, notamment parce qu'il fonctionnait très bien avec TUISA. Il y a beaucoup de propositions de chantier participatif sur TUISA de CST et que c'est en format trois semaines et on peut voir toute l'évolution de la construction, de la fondation à la construction du mur jusqu'à l'enduit pendant ces trois semaines. C'est très intéressant. Après, au niveau pour tout ce qui est charpente, la gestion de la toiture, je sais que dans mon vécu, je déconseillerais de le faire en auto-construction, sauf si vous avez des réelles compétences professionnelles parce que j'ai déjà vu des petits problèmes à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, l'auto-construction est très intéressante. Après, dans la question précédente, on avait aussi... J'avais envie de te poser une question. Non, toutes les techniques qui étaient citées, elles sont toutes dans les règles professionnelles de la construction paille ou il n'y a que les deux premières qui sont... Il n'y a que les deux premières. Donc là, c'est aussi dans le tableau. On peut voir la dernière ligne des règles pro en 2015. Donc, ça date, c'est guillain et c'est vraiment que les premières qui peuvent être réalisées par des professionnels. Le reste, on reste sur l'accompagnement en auto-construction qui peut quand même être fait par un professionnel, même si c'est un statut juridique qui est très flou. Et sinon, c'est des techniques qui sont beaucoup plus simples aussi à faire en auto-construction. Donc, le CST, le Grable, le Nebraska, c'est ce que je conseillerais dans ce type de cas. Si vous n'avez pas forcément les moyens, mais du temps. Et après, là, on a cinq techniques qui sont présentées. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'il y en aura encore d'autres qui vont être inventées puisque l'isolant paille, c'est quelque chose de nouveau qui est de plus en plus dans le vogue. et voilà, il a de plus en plus la place dans la réflexion du bâtiment. Merci. Après, on rentre un peu plus dans la technique low-tech. On parle de chauffagisme. Alors, moi, je ne suis pas chauffagiste, mais je m'intéresse à la low-tech et je peux vous présenter quelques livres qui parlent des techniques de chauffage sanitaire, de chauffage et de chauffe-eau. J'avais cet exemple que j'avais réalisé pour mon mémoire de fin d'études où c'est un modèle qui a été utilisé par Patrick Baronet qui a écrit le livre de la maison autonome à l'économie solidaire. Ce livre, je le conseille, il est très intéressant, il montre comment il a construit sa maison, comment sa maison est autonome et un peu sa manière de voir. Il y a quelques poésies aussi dedans. C'est assez chouette. On utilise ici un rocket mass. C'est un système de chauffage à la brindille de bois. Ensuite, il y a un système de récupération d'eau chaude qui vient dans le chauffe-eau et on a notre roche qui est fait par le bois mais on a aussi l'option où l'eau est chauffée par des panneaux solaires thermiques et ces deux se complètent. En hiver, on a le chauffage au bois et en été, on a le chauffe-eau solaire. Il y a quand même un degré où des fois on peut se retrouver en été, il fait très chaud et il n'y a pas de soleil donc il n'y a plus d'eau chaude mais ça permet une certaine résilience et c'est une technique qui est utilisée par Patrick Baronet. Je vous conseille aussi le livre d'Erika Wissner et Ernie Wissner qui détaille la construction des roquettes masses et la construction de la construction en polito qui est en Creative Commons. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver sur Internet et le diffuser. c'est une connaissance qui est partagée. Donc là construire son polito ce livre-là détaille étape par étape la construction d'un polito. Donc voilà. Après ça je vous laisse faire des recherches et aussi le Low Tech Lab qui regroupe énormément de techniques. Il faut savoir aussi que là je vous parle de techniques Low Tech mais ce n'est pas forcément les techniques les plus écologiques. Ça peut surprendre mais la Low Tech n'est pas toujours écologique. Il faut voir selon un bon chauffagiste vous conseillera toujours mieux un thermicien. Voilà. Et il faut voir en fait cette question d'un point de vue global et selon en fait le cas particulier qu'est votre habitat et comme toujours chauffer sa maison ou chauffer son eau c'est aussi d'abord réduire ses besoins en eau chaude et réduire aussi la surface à chauffer si on parle écologie. Alors une autre question de Catherine Bonjour la rénovation construction paille est-elle facilement accessible à un néophyte ? Quel apprentissage est nécessaire ? Donc là je reviens sur le fait que je conseillerais à chacun chacune qui veut construire en paille qui n'a de base aucune connaissance de ne pas que s'informer par les livres même si c'est très utile aller sur le chantier par Spati ça permet aussi de comprendre ses capacités apprendre directement mais de manière plus palpable donc avoir une notion du temps que ça prend et aussi avoir le temps d'interroger les personnes sur tout ce qui est la charge mentale que c'est aussi le travail social que c'est puisque c'est généralement des projets qui sont soit en couple soit en groupe et prendre des décisions au niveau des chantiers c'est souvent sujet de discorde et je pense que c'est un travail comme un autre on ne peut pas aborder juste la construction par son aspect ben voilà on va mettre la main à la pâte il faut préparer tous les matériaux c'est aussi des décisions et des liens sociaux qui vont être un travail du temps et de beaucoup beaucoup d'énergie à donner donc voilà FISA Facebook ou des amis qui construisent leur donner un coup de main ça vous ça vous permettra en fait de de vous de vraiment vous préparer et sinon en fait ben partir de là moi je pense que c'est accessible à n'importe qui qui veut vraiment qui a le temps à y accorder et voilà après là je parle toujours sur le sujet de l'autoconstruction si vous n'avez pas le temps ben allez voir des bons professionnels il y en a et il y en a de plus en plus et et là ben bien sûr c'est accessible à un néophyte je vous conseille quand même de vous informer ben pour pas vous faire avoir mais ça c'est comme dans n'importe quel chantier voilà Émilie ouais Maureen j'avais il y avait une question d'Émilie qui nous dit combien de temps de chantier à votre avis pour se sentir être plus ou moins prêt à se lancer je pense que c'est pas une réponse facile mais voilà c'est sur le sujet c'est très personnel je pense comme d'hab ça dépend ouais ça dépend voilà c'est pas possible d'y répondre comme ça c'est ben voilà c'est si on construit une toute petite maison de 15 mètres carrés c'est pas le même travail que du 150 mètres carrés ça dépend aussi si vous avez déjà appris à construire ça les prédispositions aussi un bon entourage social qui veut créer une grosse entraide voilà c'est c'est très variable je peux rebondir on a des articles là-dessus sur le site de Twiza préparer son chantier avoir la réflexion en amont et chez Twiza on parle de plusieurs capitaux voilà pour définir son projet on a son capital financier on a son capital technique soit le sien soit celui de ses proches on a un beau père charpentier un frère couvreur et une mère peintre enfin voilà donc ça on n'a pas tous le même capital social autour de soi on a le capital santé aussi quel âge j'ai comment je me sens est-ce que je suis capable de faire mon chantier est-ce que voilà et le capital enfin oui dans le capital financier il y a aussi toute la partie outillage et ne pas négliger ben voilà je chiffre mon habitat mais aussi je chiffre tout mon outillage et il vaut mieux acheter de l'outillage de très bonne qualité quand on se lance en autoconstruction parce qu'il va servir longtemps il va être beaucoup sollicité et si la perceuse elle pèse deux fois moins lourd parce qu'on a pris une très bonne gamme de perceuses et ben voilà on s'use aussi moins les articulations enfin voilà c'est toutes ces choses-là chez Twiza en tout cas si vous vous posez des questions sur la partie chantier participatif on a en tout cas à rédiger du contenu sur la base des retours d'expérience qu'on a eu là-dessus c'est bon pour moi je te laisse enchaîner Yorraine et ben parfait yes alors je vais passer à la question suivante je pense oui alors usage de bois d'oeuvre et bardeaux de bois donc là on revient à la construction de la paillûrte donc les paillûrtes en général elles sont enfin ceux que j'ai vu créés par Gorune sont faites en bois d'oeuvre une barre d'eau de bois ben ça risque d'être beaucoup plus complexe que des toitures végétalisées puisqu'on parle toujours de travail d'angle donc voilà après ça c'est un sujet qui est plutôt spécifique ce qui est un peu plus général comme question et que je voulais aborder dans ces questions de Clément c'est la question des fondations alors voilà construire sur un terrain inondable et humide en ce moment ça arrive de plus en plus qu'ils mettent comme constructif des terrains inondables humides par souci de densification et pourtant c'est pas des terrains qui sont censés être constructibles un terrain humide c'est un terrain plein de biodiversité et puis donc quoi que vous choisissiez comme fondation et bien ça posera des soucis après bien sûr vous pouvez utiliser comme les bâtiments anciens enfin voilà travailler avec un bâtiment qui perspire totalement donc avoir des fondations cyclopéennes donc c'est des fondations assemblées à la chaux avec des pierres naturelles trouvées sur place et avoir des murs qui acceptent le flux et le flux d'eau c'est vraiment voilà ce serait la priorité donc des murs qui travaillent avec l'humidité donc la construction de paille par exemple posée sur des fondations cyclopéennes on va avoir la possibilité d'évacuer l'eau naturellement même si elle arrive dans les murs on va avoir une migration de l'intérieur vers l'extérieur de l'eau ça c'est pour tout ce qui est remontée capillaire on ne parle pas en fait là dans la gestion de l'humidité de tout ce qui est transfert de vapeur d'eau mais aussi l'arrivée d'eau par la pluie l'humidité extérieure donc voilà terrain inondable moi je dis fuyez ok même s'il est constructible il ne faut pas construire dessus ça vous posera des soucis donc paille porteuse rectangulaire contre vente nécessaire alors ça je voulais dire que ça existe les premières constructions paille Nebraska ont été faites de manière rectangulaire en paille porteuse et il n'y avait pas forcément de contreventement voilà après je vous conseille d'aller encore sur TUSA aller vers des personnes qui construisent en paille porteuse il y a aussi une association qui s'appelle l'association Nebraska qui il faut soutenir parce qu'elle tente de régulariser tout ce qui est construction en paille porteuse et qui est une source infime de connaissances à ce niveau-là alors je souhaite isoler ma voiture en sarking en paille je vais donc créer un plancher sur la charpente puis peser mon pare-vapeur mais a priori la paille perce le pare-vapeur à la longue quelle solution proposez-vous pour parer à ce souci alors pour cette question je voulais demander si Jean était là s'il est là est-ce qu'il peut allumer son micro ? bon voilà il n'est pas là parce que je suis surprise du coup qu'on ne puisse pas poser un pare-vapeur classique sachant que dans les règles professionnelles de la paille c'est inscrit donc voilà je voulais avoir un avis opposé peut-être s'il y a eu des mauvaises expériences à ce sujet mais puisqu'il n'est pas là on passe le sujet dans l'objectif d'un habitat réversible compostable quel type de fondation recommanderais-tu pour avoir le moins d'impact et profiter de l'inertie du sol alors je pense que dans cette question il utilise le réversible compostable il parle des références qui sont utilisées par les hameaux légers donc ce qu'on appelle un habitat compostable c'est un habitat fait uniquement avec des matériaux naturels donc hameaux légers c'est une association qui fait la promotion à l'habitat réversible donc un habitat qui soit compostable les yurtes qui est démontable différentes fonctions enfin voilà je vous invite aussi à regarder cette association c'est très intéressant et pousser à la construction de micro-habitats et à la création de pastilles donc de 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 on appelle ça donc c'est des zones d'urbanisme ou qui sont consacrées à l'habitat léger donc aux petits habitats réversibles donc pour ces pour les fondations de ce type d'habitat moi je parlerai encore des fondations cyclopéennes mais par contre qui sont des fondations qui sont très longues à construire qui sont qui ont du sens aussi si vous avez des pierres à disposition sinon il y a aussi tout ce qui est fondation en pneus même si c'est très controversé il faut savoir que le pneu ne se décompose pas s'il est à l'abri de l'eau et des UV après c'est toujours c'est toujours discutable puisqu'on parle d'habitat compostable le pneu est démontable donc voilà on est on peut utiliser une construction naturelle dessus et se dire qu'on est sur un élément statique qui existe déjà et ben voilà moi je propose cette option qui fonctionne très bien et qui permet en fait de mettre quelque part ces pneus qui s'accumulent dans la décharge qu'est-ce qu'il y aurait dans la deuxième partie de la question il y a profité de l'inertie thermique du sol est-ce que les fondations cyclopéennes ça permet de profiter de l'inertie du sol ou au contraire il y a quand même de l'air en dessous et donc on n'en profite pas alors ça dépend comment elles sont construites ok on peut faire un hérisson avec un drainage et sur cet hérisson on peut après placer directement un sol par exemple en terre ou quelque chose de plus classique et là on pourra profiter de l'inertie du sol merci il y a Jean-Luc qui nous parle des technopieux est-ce que toi tu connais cette technique de fondation oui oui un salon on m'avait passé d'ailleurs la petite tract c'est vrai que je n'ai pas plus exploré ok il me semble que c'est très intéressant pour les fondations dans des milieux un peu où les fondations sont compliquées si on est sur des pentes si on tourne sur de la pierre directement mais je ne pourrais pas plus en parler très bien merci alors suivante réaliser des cloisons démontables déplaçables en torche quelle méthode quel outillage alors celle-ci je l'ai laissée aussi alors si Maxime est là c'est chouette il peut se déclarer il n'y a pas Maxime c'est dommage tu es en train de répondre à des questions de gens qui ne sont pas là finalement ben ouais c'est pas grave c'est pas grave il l'a trouvé intéressante mais en même temps très complexe donc je voulais savoir s'il avait déjà eu des idées en tête alors déjà quand on fait une cloison en torche on est sur une cloison normalement qui est censée apporter de l'inertie donc c'est un peu à contresens avec l'idée de démontable déplaçable puisqu'on est sur une cloison qui est lourde mais je pense qu'il y a des potentiels à expérimenter et j'étais curieuse de voir sur quoi il avait avancé et pourquoi il avait abouti sur ça donc voilà suivant alors bonjour je voudrais tenter l'expérience d'une construction rénovation en paille pour cela je souhaiterais connaître les différents types de matériaux les mieux adaptés pour les fondations et connaître en moyenne la durée de vie d'un bâti en paille au plaisir de vous écouter alors les fondations on y revient il y en a énormément je pense que toujours la plus adaptée c'est les fondations cyclopéennes pour le bâti en paille mais voilà il y en a plein d'autres mais je je n'irais pas contre en fait les techniques de fondation plus classiques pour réduire le temps de construction je pense que le ciment a sa place quand il est en fondation mais pas au-delà voilà je pense c'est tout ce que je peux dire sur les fondations et connaître en moyenne la durée de vie d'un bâti en paille et bien ça dépend encore il y a beaucoup trop de facteurs ça dépend comment c'est construit ça dépend comment on l'entretient il faut savoir aussi qu'une construction de paille il est très important de bien la protéger donc faire des des bords de toiture assez importants pour protéger les façades il faut adapter aussi l'enduit extérieur à votre localisation ça du coup dans les règles professionnelles de la paille on retrouve une cartographie du mouillage des façades donc c'est une carte qui est très intéressante puisqu'elle va vous permettre de prendre une décision au niveau de tout ce qui est choix extérieur donc si on va mettre un bardage un enduit un enduit à la chaux ou un enduit de terre il faut savoir que les enduits de terre en extérieur c'est très rare que ça fonctionne en France cela dit on m'a prouvé que non puisque Flexagone et d'autres voisins ont fait ça avec des enduits qui sont fermentés et les enduits de terre dans ce cas-ci sont très stables il y a aussi une technique de peinture à l'oeuf qui va vraiment fermer la façade et pérenniser l'enduit de terre mais dans les règles professionnelles de la paille il est préconisé de ne pas mettre des enduit de terre donc ça on est toujours dans cette contradiction entre qu'est-ce qu'on a le droit au niveau professionnel qu'est-ce qu'on a le droit en autoconstruction qu'est-ce qui a été prouvé de manière empirique et voilà les recherches sont encore en cours et sinon oui il y a l'option enduit chaud donc il va bien protéger votre façade mais là aussi ça dépend puisque par exemple dans les Vosges la façade ouest il vaut mieux pas mettre un enduit à la chaude sinon ça va vite se barrer mais je conseillerais plutôt un bardage et ça du coup la carte des mouillages va vous donner plus d'informations selon votre localisation il faut savoir aussi que le vent en France c'est souvent sud-ouest donc ça va être souvent les façades qu'il va falloir le plus protéger donc par exemple en mettant un débord de toiture important mais aussi peut-être en mettant des moyens de protection plus des végétaux en coupant le vent en positionnant la maison différemment ça va être des choix qui vont être faits à l'échelle du bâtiment après là je parle toujours à l'échelle de maisons individuelles mais voilà c'est réfléchir en fonction des vents c'est très important pour la construction aux pailles ou même en général pour n'importe quelle construction pour pérenniser le bâti peut-on obtenir l'étanchéité à l'air dans une maison ancienne avec correction thermique par l'intérieur alors peut-on obtenir l'étanchéité je commence à être fatiguée alors étanchéité à l'air avec correction thermique par l'intérieur bien sûr oui en fait qu'importe quelle correction thermique vous mettez en intérieur si elle est bien passée elle fera son travail d'étanchéité à l'air donc voilà c'est la série de questions qu'on m'avait transmises après je sais que Amy en a encore ou sinon il y a peut-être d'autres questions qui ont été posées sur le fil de discussion pour l'instant il n'y a pas de questions qui ont été posées sur le fil de discussion si ce n'est Simon qui réagit par rapport à la cloison en torchis démontable et qui dit peut-être que c'est pour des histoires d'habitat réversible et quand on défait l'habitation est-ce qu'on peut récupérer l'ossature voilà c'était un peu ça il disait est-ce que peut-être on peut casser le torchis et après récupérer l'ossature pour déplacer l'habitat et donc ça te laisse quelques secondes pour y réfléchir si vous voulez vous pouvez poser des questions de fait dans le chat là ouais Julia j'avais envoyé une question effectivement il y a des questions qui sont arrivées tardivement donc je ne les ai pas données à Maureen mais je peux aller rechercher dans les questions effectivement qu'on avait reçues ou sinon Julia tu peux les réécrire dans le chat bon il est 19h21 on va se laisser encore 10-15 minutes max donc voilà peut-être tu peux répondre enfin voilà si tu as une réponse sur cette question de parois démontables et sinon je sélectionne les questions à venir alors totalement il suffit de réamidifier ou même de burener ça se burene très bien le torchis sans abîmer enfin la structure de base il faut savoir que les maisons alsaciennes qui sont faites en colombage et remplissage torchis de base c'était des habitats réversibles même si ça peut surprendre mais c'est des maisons qu'on a placées et de ça en fait on récupérait tout le colombage et puis on refaisait en famille avec le village le torchis à l'intérieur donc ce torchis a été déposé juste sur des trames de noisotiers on pouvait totalement récupérer le torchis le déplacer le réamidifier le retravailler donc en ça oui on peut dire que dans une cloison en torchis déplaçable réversible et c'est en ça aussi qu'elle est intéressante puisque c'est totalement réversible on détruit on remet la terre ou tout simplement ça se casse à un endroit on en remet on place et c'est fini de lancer des questions ça a envoyé tout le monde donc pour les questions merci d'être vraiment précis pour que ça ne part pas dans ta naissance parce que Christelle voit ta question au niveau du permis de construire et des autorisations ça c'est pas une question donc on ne va pas pouvoir répondre à des questions qui sont des semi-questions donc voilà formulez bien vos questions pour que je puisse les sélectionner et que Maureen ait assez de contexte pour savoir qu'est-ce que vous entendez ok vous avez parlé de la Satur Mob Pie oui oui Damien on a déjà parlé de ça ok merci d'être précis dans vos questions ça c'est moi oulala as-tu déjà travaillé sur des chantiers paille où il y avait une toiture végétalisée une toiture végétalisée si oui qu'en penses-tu alors moi j'ai vu des chantiers participatifs des toitures végétalisées mais qui n'étaient pas faites sur une toiture faite en paille après il me semble que les paillourdes sont faites avec une toiture végétalisée avec une isolation de paille donc voilà je vous propose d'aller vers Tuisa encore une fois et de poser des questions aux personnes qui ont déjà fait l'expérience donc Christelle merci Christelle a complété sa question elle dit y a-t-il des raisons d'un refus de permis de construire d'une maison de paille est-ce que ça tu sais répondre alors en permis de construire on ne sait pas ce qu'il y a dans les murs et en général ils sont contents quand on fait des enduits qui sont plutôt ou du bardage bois ou des enduits un peu naturels ça fonctionne même dans tout ce qui est milieu du bâtiment de France enfin zone du bâtiment de France voilà donc généralement ça ne pose aucun souci ok donc on ne peut pas te refuser un permis d'autres constructions on ne peut pas te refuser un permis pour un mode constructif en théorie c'est ça non sur le permis de construire il n'y a pas de détail technique après ils en demandent de plus en plus surtout en zone ABF mais c'est très controversé puisque un permis de construire est juste en fait un rapport de façade par rapport à l'urbanisme comment en fait comment ça va interagir avec le milieu au niveau de l'apparence mais pas une connaissance technique en fait du bâtiment lui-même super merci donc on a Vivle46 qui nous demande est-ce qu'il est nécessaire de mettre un enduit entre le mur en torchi et un bardage bois alors en torchi non mais si c'est un mur en paille oui donc c'est pour des questions de protection au feu la paille en vrac est quelque chose de très inflammable et par contre la paille avec enduit terre a une très très bonne résistance au feu donc la paille sans son enduit terre n'est pas bonne dans la construction il faut toujours la finir avec une barbetine un enduit de corps moi je le conseille le torchi parce que vu qu'il y a plus de terre que de paille yes la question de Coraline comment préparer du torchi pour préparer un four à pain ancien pour réparer un four à pain ancien alors déjà avoir selon la terre qu'il y a sur place faire un test je conseillerais donc vous creuser jusqu'à ce qu'il y ait une différence de couleur donc on va arriver sur tout ce qui est terre minérale vous prenez un échantillon vous le remplissez un bocal à moitié de cette terre puis après à moitié d'eau vous secouez vous allez faire un test de décantation pour savoir en fait quelle est la teneur en argile de cette terre et pour faire du torchi il faut qu'il y ait alors pas que je me trompe au niveau des chiffres il me semble que c'est plus de 50% d'argile après je peux me tromper ça c'est à revérifier mais en tout cas il faut qu'elle soit très argileuse à partir de ça en fait vous allez soit utiliser la terre sur place soit essayer de trouver une terre plus argileuse il y a aussi la solution si vous avez une terre qui est trop sableuse de rajouter du crotin de cheval ça la rend plus malléable donc voilà ça c'est deux choses à tester mais c'est vrai que normalement s'il y a un four en pain qui a été fait ça a été avec la terre locale donc vous allez pouvoir réutiliser la terre sur place et pour le réparer vous prenez du coup cette terre vous fabriquez votre torchi vous réhumidifiez là où c'est cassé et puis après vous frappez un petit peu comme de la poterie en fait vous faites des petites entailles qui vont permettre en fait que le torchi adhère à nouveau sur votre four voilà c'est de manière très globale mais c'est vrai que là ça devient très pointilleux au niveau de la construction donc je pense que je peux retrouver directement les chiffres sur mon ordi je vais sortir du parc de la jacqueline après là c'est très précis peut-être Maureen je pense que tu as déjà apporté pas mal de réponses sur cette question on a Dadej qui nous dit qui te ramène sur des chiffres quand même combien de pourcentage d'argile faut-il dans le test pour faire la barbotine la barbotine alors là je crois que c'est la même terre que le torchi mais j'arriverai plus à retrouver le pourcentage en tout cas il vaut mieux qu'elle soit bien argileuse après en soi si elle n'est pas très argileuse quand vous faites votre barbotine les cailloux vont directement se déposer au fond donc il suffit de fonctionner par décantation et prendre à chaque fois la partie qui est en haut donc là vous aurez principalement l'argile on avait une question qui avait été posée dans la liste quelle densité de paille faut-il prévoir pour les blocs de paille à utiliser en remplissage d'une maison en osature bois et peut-être ça c'est vraiment une question technique mais comment éviter l'installation de nuisibles dans la paille alors la botte de paille quelle que soit la technique c'est 80 kg par mètre cube ou plus jusqu'à 100 kg par mètre cube et pardon la deuxième question c'était éviter les nuisibles comment on évite les nuisibles dans la paille alors contrairement à ce qu'on pense les souris n'aiment pas la paille elles vont s'inculter entre les bottes de paille mais seulement si vos endures sont fissurés donc toujours en fait quelle que soit la construction donc par exemple polystyrène elles adorent laine de verre aussi ça va être un grand territoire de jeu pour elles donc pour éviter ça il faut toujours avoir enfin éviter les écarts de plus de 1 cm entre votre isolant et l'extérieur ou l'intérieur donc bien protéger votre isolant en finissant bien en fait votre maison ça c'est un travail sur les finitions il est 19h30 donc je pense qu'on va pouvoir arrêter je suis juste en train de relire des dernières questions qu'on avait reçues si vraiment elles sont ultra pertinentes et qu'on n'y a pas répondu il y a quelqu'un qui dit on me propose de réaliser des murs préfabriqués en bois paille tu n'as pas trop parlé de systèmes préfabriqués mais voilà avec un enduit intérieur en terre et un extérieur en bois avec un bardage en mélèges mais on me propose de mettre sous le bardage un pare-pluie et sous le pare-pluie de l'OSB y a-t-il moyen de faire autrement alors l'OSB sous le pare-pluie alors l'OSB est considéré maintenant comme un frein à vapeur donc il faut aussi regarder en termes de perspirance au niveau de la migration de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur ce qu'il propose et est-ce que c'est adapté pour ça j'aborde déjà ce sujet-là puisque il va avec la question pour ça moi je vous conseille le site UBACUS U-B-A-K-U-S qui va vous permettre de modéliser en fait ce transfert de vapeur donc en mettant chaque strate du mur donc bien vérifier que la vapeur puisse aller de l'intérieur vers l'extérieur c'est la migration naturelle après quelles solutions en fait moi je ne comprends pas trop pourquoi il met cet OSB je pense que c'est pour le contre-ventement et pour ça moi ce que je proposais c'était les lattes à 45 degrés c'est vraiment le plus intéressant donc il y a pare-pluie et lattes ok je pense que c'est pas mal on a Romain qui est arrivé avec une question mais je ne suis pas sûre que ce soit très adapté enfin tu sois la meilleure personne pour y répondre mais bon vu que c'est la dernière question et je pense que c'est la dernière qu'on prendra si tu n'es pas à l'aise avec la question tu n'es pas obligé avec la RE 2020 quel type de mode constructif pour un bâtiment qui ne serait pas en autoconstruction voilà alors déjà elle est très vague et il faut savoir que moi j'ai du mal à trouver des informations de par des professionnels thermiciens sur la RE 2020 du coup je ne suis pas encore très bien informée et comme beaucoup de professionnels donc voilà je ne pourrais pas répondre à cette question et même votre mode constructif comme d'hab ça dépend de vos contraintes et il y en a beaucoup et la RE 2020 en fait ne va pas vous diriger directement vers un système constructif elle laisse encore la possibilité à beaucoup même les moins bons donc écologiquement pas du tout bon et la paille je pense il n'y a aucun souci après je ne sais pas où ils en sont au niveau des FDES paille donc c'est le petit papier qu'on doit créer pour donner du crédit à la paille bon voilà je ne suis pas encore assez bien dans mes bottes pour parler de la RE 2020 tu fais bien chacun ses compétences c'est l'idée de te mettre en défaut sur des choses l'idée c'est que tu puisses répondre là où tu te sens à l'aise et on a Romain qui dit que la FDES paille a été publiée en tout cas pour faire le gouvernement et bien vu que c'est plus intéressant d'avoir les questions du groupe et qu'il n'y a plus de questions du groupe qu'il est 19h30 que c'était notre premier format je pense qu'on peut on peut s'arrêter là on commence déjà à avoir des remerciements et j'ai déjà eu du feedback très positif de gens qui sont partis en cours de route mais en tout cas merci beaucoup Maureen pour ce temps que tu as accordé à la communauté Twiza je te laisse lire aussi les petits commentaires parce que les remerciements arrivent j'espère qu'il y en aura d'autres oui on a pas mal de nouveaux pros qui sont arrivés dans le réseau et à qui on a proposé ce format soit sur des thématiques spécifiques des fois avec du contenu soit en mode question-réponse par rapport à une compétence qu'ont les pros du réseau et qui sont prêts à répondre sur des thématiques comme là c'était la paille les low tech on peut être plus aller sur la paille que sur les low tech cette fois-ci mais voilà en tout cas j'essaierai de vous envoyer si je trouve le temps un petit formulaire de satisfaction pour aussi avoir des pistes d'amélioration pour que ce format vous convienne de plus en plus est-ce que le fait d'avoir pris les questions en avance ça vous allait peut-être qu'on a répondu à des questions de gens qui n'étaient pas là mais à la fois je pense que pour la fluidité c'était plus simple plutôt que chacun intervienne individuellement un spécial sur les fondations ce serait génial oui j'ai l'impression parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de questions sur les fondations effectivement donc c'est peut-être un sujet effectivement si jamais on ne vous envoie pas de questionnaire de feedback parce qu'on est toujours un peu sous l'eau et que vous avez envie de donner du feedback envoyez-nous un mail voilà justement des idées de webinaires sur lesquelles vous nous attendez nous notre objectif avec Twiza c'est vraiment de répondre à vos attentes et donc voilà venez vous poser vos questions sur le forum venez nous envoyer des mails en nous disant qu'est-ce que vous attendez de Twiza au-delà du chantier participatif au-delà du groupement d'achat voilà et nous notre objectif c'est vraiment de répondre le plus possible aux attentes de la communauté pour monter en compétence donc et je sais qu'il y a des pros qui sont là ce soir des adhérents du réseau donc si le format vous a inspiré et bien avec grand plaisir pour avoir vos propositions pour proposer d'autres dates on va peut-être essayer d'en faire au moins un par mois voilà merci pour les pouces levés Jean-Luc et puis moi je vais prendre le temps de lire tous les super commentaires qui vont défiler mais voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée et un grand grand merci Maureen d'avoir lancé la première session ce soir c'était top et bien merci à vous pour l'écoute merci à vous merci à vous merci à vous